Cela nous permet d'aborder le sujet sur les allégations de violations des droits de l'homme actuellement au Burkina Faso avec la dernière attaque qui s'est produite à Karma. Alors, qui s'est-il exactement passé dans ce village situé à une vingtaine de kilomètres de Waïguïa ? Alors, je vais profiter donc, témoigner toute ma compassion aux victimes de Karma et à toutes les victimes du terrorisme. Ce n'est pas la première fois que cela arrive. Et je pense qu'actuellement, si je ne me trompe, le DGM et d'autres membres de l'exécutif sont en train de rencontrer certaines structures pour les expliquer un certain nombre de choses. Il y a aussi les dossiers qui sont déjà à la justice militaire et qui se font l'objet d'enquêtes. Et les enquêtes sont en cours. On attend que les enquêteurs fassent leur travail et que les gens évitent de tirer des conclusions actives. En tant que chef de l'État, quel était votre ressenti quand vous aviez appris justement dans ce drame ? Pour ceux qui me connaissent, on est forcément meurtri. Cela fait mal de voir cela. Je pense qu'on m'a dit qu'il y a 136 corps qui ont été inhumés. Cela fait mal que des Burkinabés meurent. Cela fait mal. C'est tout ce qu'on peut dire, mais il faut rendre justice. Il faut se préparer à retrouver ceux-là qui font cela. De même que tous ces drames qui sont déjà passés. Donc la justice militaire, on ne cesse de les acculer, d'aller vite pour qu'on puisse agir. Souvent, c'est difficile pour eux. Il y a certaines zones où il y a eu des exactions où ils ne peuvent pas avoir accès facilement. Mais on fait l'effort, souvent l'armée fait l'effort de les y amener, de chercher à auditionner, d'enquêter et tout. Alors, des accusations sont pointées sur les forces de défense et de sécurité dans ce qui s'est passé à Carman. Qu'en dites-vous, M. le Président ? Ok. Je vois que ça attire beaucoup, en tout cas, l'attention. Les accusations, c'est ce que je disais, il faut éviter d'accuser. Sans savoir ce qui s'est passé. Parce que tout est possible. Tout est possible. Dans l'armée, c'est ce qu'on appelle la perfidie. Je pense que ça fait partie des modes d'action privilégiés de l'ennemi. Lorsqu'il est faible, quand il voit le rapport de force défavorable, il passe souvent par ces actions-là. Donc, quelqu'un qui sait ça et qui sait trop de choses qui peuvent se faire, on ne peut pas immédiatement accuser les forces de défense et de sécurité. Donc, c'est la prudence qui est de mise. Laissez les enquêteurs aller jusqu'au bout avant de commencer à accuser qui que ce soit. L'objectif d'accuser le FDR, je ne sais pas c'est quoi, c'est de les casser le moral. D'essayer de les... parce que c'est une manière de casser le moral. Voilà, et je ne pense pas que c'est la bonne chose. Sur Karma, on parle bien sûr d'allégation de génocide. Est-ce que c'est une réalité ou c'est de l'instrumentalisation ? Génocide. Bon, j'ai entendu ces termes, d'autres se sont précipités pour le dire. Bon, peut-être que c'est des gens qui m'éconnaissent ce qu'ils disent. Peut-être qu'ils ne savent pas ce que ça veut dire un génocide. Mais je pense que ces propos-là ne doivent pas attirer trop notre attention. Voilà. Le Burkina est en guerre depuis bientôt 7-8 ans. Il y a eu plusieurs drames. Pourquoi on n'a pas parlé de génocide ? Et subitement, on parle de génocide. Avec Karma, donc ça doit quand même tiquer les gens. L'instrumentalisation, ça c'est... ça y est là, c'est clair. Pourquoi commencer à accuser directement ? Parce qu'on a dit qu'ils sont venus avec des pick-up, c'était les tenues de l'armée et tout, c'est ça ? J'ai entendu des propos comme ça. Mais pendant cette guerre-là, l'armée a perdu ses blindés, l'armée a perdu ses pick-up. Il faut le reconnaître. C'est avec l'ennemi. Les tenues, ce n'est pas nous qui les fabriquons. On paie les tenues de l'extérieur. Donc, combien de fois on a été attaqué par des unités qu'on croyait être nos propres unités ? Demandez à ceux de Twini. Des gens sont venus avec des blindés de l'armée jusqu'à rentrer dans la base. Ils ont commencé à écraser des soldats, ils ont compris. Ce n'est pas nous. À Kadiel, il y a eu une attaque, on a ramassé des corps. Onze corps, croyant que c'était nos corps. C'est à Bourzanga que les gens se sont rendus compte que parmi les corps, il y a des corps de terrorisme. Mais habillés de la même façon. Moi, je vous parle comme ça, je suis un témoin privilégié de la perfidie. Le 14 avril 2018, si je ne me trompe, vous pouvez fouiller à internet, il y a eu une très grande attaque à Tombouctou contre la base de la munissement. Je pense que c'est l'une des plus grandes attaques. Lors de cette attaque, la base est grande. Il y a beaucoup de contingents. La force est là. Mais l'ennemi a eu de la perfidie. Moi, j'ai eu la chance ou la malchance d'être dans cette attaque. Et on a vu beaucoup de choses. Donc, on ne peut pas a priori parler comme ça. Même toutes les forces étrangères qui étaient là-bas peuvent témoigner. Vous pourrez les trouver sur Arte, un documentaire, je pense, qui parle de cette attaque. Parce que nous avons vu des véhicules UN venir. Mais ceux qui étaient dans le véhicule avaient notre tenue, avec des casques bleus. Mais comme on était sous le feu, le mitrailleur a mitraillé le véhicule et l'a arrêté. Quelqu'un a envoyé le RPG. Le véhicule a pris feu par l'avant. Et les deux qui étaient dedans nous interpellaient. Ils nous appelaient de venir. Alors, j'ai failli dire à mes unités, parce que nous, on avait deux porteurs disparus. J'ai failli les dire, bon, on sort, on part sauver les gars. Parce que les soldats m'ont dit que, est-ce que ce n'est pas nos deux camarades ? Parce qu'ils sont dans un véhicule pick-up UN, avec nos casques bleus. Bon, on doutait. Mais le feu montait déjà sur la cabine. Moi, j'ai dit, non, patienté. Bon, à l'étape où ça est, j'ai dit, même si ce sont nos camarades, ce sont des dommages collatéraux. Le mot collatéraux n'est pas fini dans ma bouche. Je me suis retrouvé à me réveiller sous la terre. Et j'ai vu juste un cercle noir dans le ciel. Le véhicule était piégé. Bourré d'explosifs, il a explosé en fait. Pendant ce même combat, un autre véhicule est passé par le checkpoint. Un véhicule, donc, immatriculé Fama, un pick-up, mais avec des forces qui semblaient être des forces françaises, de Barkhane. Des gens à la peau blanche, avec tout, la tenue française, les œufs qui sont de l'armée française. Ce qui, donc, a fait que les soldats ont soulevé la barrière. Parce qu'ils se sont dit que c'est une unité amie qu'ils ont recueillie. Ils ont roulé tranquillement jusqu'à la porte de Barkhane. Tout le monde connaît cette histoire. Et lorsqu'ils sont arrivés, ils ont débarqué. Je pense que des soldats sont venus pour ouvrir, pour voir ce qu'ils étaient. Et le véhicule a explosé. Plusieurs soldats de Barkhane ont été blessés. Et j'espère qu'ils se sont bien rétablis. Donc, sur le terrain, nous connaissons l'histoire de cette guerre. Il faut éviter, autant que possible, de ne pas aller dans ce sens-là. Donc, on attend que les enquêtes finissent pour dire qui était là-bas, qui a fait quoi. Voilà. Donc, c'est des exemples. Il y en a plein. Vous pourrez vous renseigner. Monsieur le Président, votre ministre de la Défense a évoqué hier, justement, donc, une coalition, la notion de coalition internationale contre le Burkina. Vous, chef de l'État, est-ce que vous assumez, justement, de telle notion ? Assumer de telles notions ? Il s'agit d'analyser et d'observer ce qui se passe. D'abord, nous sommes en guerre. Et la guerre est arrivée à une étape assez importante. Il y a des choses, c'est normal que les gens se posent des questions. Quand on prend le côté équipement, ils sont nombreux, ces pays-là, qui ont refusé de nous vendre l'équipement. Ils refusent catégoriquement. D'autres nous ont dit qu'ils ne nous vendent pas ce qui est létal. Ça veut dire les armes, ils ne nous vendent pas. Donc, peut-être que c'est avec les cailloux qu'on va combattre l'ennemi, je ne sais pas. Et même ça, même ce qui n'est pas létal, tel en termes de blindés ou autres, ils sont nombreux, ces pays, qui refusent de nous vendre. On s'est tourné vers d'autres pays pour acheter. Mais ils sont encore nombreux, ces pays, qui viennent s'offisquer pour qu'on ne parte pas payer avec ces États. Bon, ce genre de comportement, qu'est-ce que vous voulez ? C'est compliqué. Aujourd'hui, vous avez parlé du terme génocide qui est sorti à un moment particulier. On regarde l'agissement de beaucoup de gens. Nous voyons certaines choses, mais seulement nous continuons de communiquer pour dire aux gens d'arrêter. Le peuple burkinabé a choisi son destin, d'assumer son destin. Il faut respecter ce choix. Voilà, donc, c'est ce que nous pouvons dire. Le reste, c'est à nous de nous préparer à toute éventualité. Alors, cela nous donne l'occasion, M. le Président, de parler justement des sources économiques de financement des groupes armés terroristes. Qui finance ces terroristes ? Les terroristes, ils ont beaucoup de sources. Mais au fil du temps, nous découvrons aussi beaucoup de choses. Il y a des nationaux qui les financent indirectement sans savoir. Des gens qui les vendent des choses parce qu'ils payent cher. Ils ont l'argent. Donc, ça, c'est une source. Il y a nos bétails qu'ils vendent à l'extérieur, qu'ils achètent très bien. C'est une source. Il y a l'orpaillage qu'il y a. C'est une source. Et aussi, dernièrement, on a arrêté des gens à Ouagadougou. On était beaucoup étonnés. Ils viennent par lot entre 30 000 et 60 000 euros. Donc, ils ont cette devise étrangère. Tout neuf. Ces individus étaient venus de Djibo, d'Iguel Djibo, pour venir faire le change à Ouagadougou. Et repartir. Bon, on se demande donc d'où vient ça. Donc, plusieurs fois, on a intercepté ces cas-là avec des devises étrangères. Et ça se pose beaucoup de questions quand même. Donc, ils ont des financements. Ça, c'est sûr. C'est sûr. D'accord. Alors, ça nous donne l'occasion aussi de parler de la violation de l'espace aérien par des aéronefs. Ce n'est pas des cas nouveaux. Alors, aujourd'hui, le phénomène se poursuit ? Oui, je pense que le ministre en a parlé hier. Ça se poursuit. Et nous ne manquons pas de notifier souvent à ceux-là qui sont les auteurs. Parce que nous, dans la plupart des cas, nous arrivons à identifier les aéronefs. Et souvent, ils nous arrivent de les interpeller. Ça arrive même à la deuxième attaque de Ougarou. Voilà, les soldats sont là. Là, vous pouvez vous renseigner. La veille, dans la soirée, ils ont été survolés plusieurs fois par des aéronefs. Il y a trois, quatre jours de cela au Sahel, il y a eu des survols. Souvent, donc, on identifie l'appareil et on fait des écrits pour dire clairement votre appareil est venu, il a fait ci, il a fait ça. Il faut arrêter parce que ce n'est pas intéressant. Donc, ça continue. Est-ce que, justement, l'armée burkinabé a les moyens, donc, d'intercepter ou de détruire ces aéronefs ? Oui, actuellement, il y a ces moyens. Nous pouvons le faire, voilà, même si on ne les a pas déployés. Mais nous partons du principe qu'autour de nous, il y a des pays amis qui ont aussi des partenaires. Et peut-être que c'est pour les besoins de ces pays, je ne sais pas. Mais nous communiquons d'abord, nous dialoguons. Et nous disons, si vous êtes en train d'opérer en faveur des unités armées de ces pays, il faudrait nous dire à l'avance. Et si vous avez besoin de rentrer dans notre espace, il faut aussi nous prévenir, en fait. Voilà. Nous n'interdisons pas quelqu'un de rentrer dans notre espace. Mais si on est prévenu, on sait que vous passez par là pour un besoin particulier. Parce que souvent, pour attaquer les groupes armés, on peut reconnaître qu'il faut aussi avoir un autre angle d'approche. Mais lorsque nous ne sommes pas prévenus, ça donne une autre idée. Voilà pourquoi nous ne détruisons pas systématiquement. Donc, on détecte, souvent on fait des notifications. Et plusieurs fois, ils ont reconnu avoir, donc, être à rentrer. Et voilà, pour des missions d'appui à d'autres unités armées, d'autres pays amis. Monsieur le Président, tout à l'heure, vous parliez bien sûr de l'attaque de Ougaru. Vous parlez bien sûr de la première attaque. Quand même, Ougaru, c'est dans une zone quand même un peu difficile, beaucoup isolée. Mais quand on regarde cette première attaque, au moment où les événements se déroulent, les réseaux sociaux sont inondés sur le bilan. Comment cela se fait-il ? Je n'ai pas réussi à suivre, mais quand même, il y a des gens autour de moi qui suivent les réseaux sociaux, qui me disent, et nous avons appris, des bilans pas possibles. C'est le relais, en fait, des terroristes. Ce n'est pas, c'est une guerre. La guerre, il y a la guerre, il y a la communication. Donc, il y a des individus aussi que les terroristes ont, qui font leur communication sur les réseaux sociaux, parce que c'est aujourd'hui devenu l'outil d'information de la population. Donc, ces individus, les premières heures, je pense qu'on m'a rendu compte que, sans mort ou quoi, c'est leur souhait. Voilà, c'est cette propagande aussi qu'ils font pour les terroristes. Et bon, je dis, ne tirons pas de conclusion, on reste, on attend ce que l'unité sur place va communiquer, parce qu'il y a des renforts partaient. Donc, les renforts sont arrivés, ils ont fait le constat, et ils nous ont envoyé le point. Donc, 33, je vais vous confirmer 33, oui. Est-ce que les autres sont présents ? Tous les autres étaient présents. Les blessés, est-ce qu'ils sont évacués ? Ils sont à FADA. Donc, quand on voit ce qu'ils ont publié au départ, bon, c'est leur souhait. Une façon de minimiser la puissance de feu de notre armée, basée à Ougaru. Alors, l'attaque de Ougaru est arrivée, si vous voyez la veille, nous avons attaqué une base, une base importante, vers en haut de Kanchary. Et je pense que c'est une réaction à cela. Cette base a été attaquée parce que nous avons suivi pendant plusieurs jours des infiltrations de terroristes venant de pays voisins, donc, qui se sont rassemblés là-bas. On savait qu'il y avait des attaques en préparation. On a attaqué la base en premier, donc il y avait d'autres bases. Donc, c'est une riposte. Mais on a une capacité de réaction, voilà. Ils sont revenus, et je pense que beaucoup sont actuellement, en tout cas, en enfer. Voilà, c'est ça le plus important. Et ça fait partie, c'est la guerre. Alors, monsieur le président, le Burkina Faso doit s'allier à d'autres pays, à des partenaires, en tout cas, pour pouvoir peut-être gagner cette guerre. Aujourd'hui, après le départ de l'armée française, qui sont les alliés du Burkina Faso dans la guerre contre le terrorisme ? On a beaucoup d'alliés. Le départ de l'armée française même ne signifie pas que la France n'est pas un allié. L'ambassade française est là. Mais on a des alliés stratégiques aussi. On a de nouvelles coopérations. On a la Russie, par exemple, qui est un allié stratégique. La chance, c'est que la plupart de nos moyens majeurs même sont russes. Et on continuera d'acquérir des moyens majeurs avec la Russie. Vous avez la Turquie qui est un allié major. Vous avez d'autres États aussi. Donc, on a beaucoup d'alliés. Seulement les niveaux de coopération diffèrent. Et on va coopérer avec ceux qui souhaitent nous aider dans cette guerre. Accepter de nous vendre des équipements, accepter de nous accompagner. Alors, M. le Président, avec la Russie, les populations burkinabènes attendent ou attendent beaucoup, en tout cas, de cette coopération. Est-ce que vous êtes satisfait, justement, de cette coopération militaire avec la Russie ? Bien sûr. Je suis satisfait. La coopération existe il y a longtemps. Mais là, on est en train de développer, d'aller plus loin. Nous sommes satisfaits parce qu'on arrive à échanger sur ce que nous cherchons comme moyens, accompagnement et tout. C'est franc. On va vous vendre ça, c'est à tel prix. On ne veut pas ça, c'est ci. Nous, si on ne veut pas ça, c'est ça. On a des intérêts. Et on défend toujours les intérêts du Burkina. Peu importe l'allié, c'est d'abord nos intérêts. Et on regarde ce qui nous arrange. Donc, la Russie, c'est un allié. Alors, on a vu lors d'une séance du Conseil des ministres de Burkina Faso qui a accordé, en tout cas, la possibilité pour la Corée du Nord de nommer un ambassadeur au Burkina Faso. Alors, qu'est-ce que vous attendez de ce pays ? Bien sûr. C'est la même chose. Notre défi est sécuritaire, mais aussi le développement. Parce que les deux partent ensemble. La Corée du Nord a beaucoup de capacités. Voilà. Il faut reconnaître quelque chose. Dans notre armée, jusqu'aujourd'hui, nous utilisons des armes que la Corée du Nord nous avait données dans les années 85 que nous combattons avec. Il faut le reconnaître. Des armes lourdes nord-coréennes qui sont en service actuellement de notre armée. Alors, si cette coopération, nous souhaitons encore acquérir des armes là-bas pour combattre, il y a beaucoup d'autres domaines où nous pouvons vraiment coopérer. Donc, ça aussi, c'est un cours. Sur le terrain, est-ce que, par exemple, notre armée est appuyée par des forces étrangères ? On attend souvent, jusqu'à présent, on parle souvent, donc, de présence de Wagner. Non. Notre armée, jusqu'à l'heure où je vous parle, combat seule. Ce sont nos FDS et nos VDP qui combattent. Et d'ailleurs, on n'a même pas fini de former tous les VDP. C'est tout ça, j'ai dit que c'est à l'introduction d'abord. Ce n'est pas personne, aucune force étrangère. Le concept de Wagner, c'est un concept, en fait, créé pour dire à certains États d'abandonner le Burkina. C'est tout. Eux, ils parlent de Wagner. Vous savez combien de pays ont des armées privées ? Pourquoi ils ne parlent pas de leurs armées privées ? Ils sont nombreux, ces pays qui ont des armées privées, qui nous ont approchés aussi pour vendre leurs services. On a refusé. Wagner aussi, c'est une armée privée. Mais pourquoi se cantonner sur Wagner ? C'est juste un concept. Un concept pour dire aux autres de s'écarter du Burkina, de ne pas travailler avec le Burkina, c'est ici, parce que, bon, ils ont leurs intérêts géopolitiques et stratégiques. Ça, ça ne nous regarde pas. Pour l'instant, ce sont des forces burkinabées qui se battent, jusqu'au jour d'aujourd'hui. Le reste, on verra bien. Dans la sous-région, quel est, bien sûr, l'état des rapports du Burkina avec les pays voisins ? Bon, ça va. Les rapports sont bons. Ce qui nous préoccupe tous dans la sous-région actuelle, c'est la sécurité. Et nous avons plusieurs échanges, nous avons plusieurs rencontres. Je pense qu'avec la plupart des pays, nous avons en vue des opérations. Certes, d'autres même s'impatientent, parce qu'ils veulent commencer rapidement. Mais nous, nous avons plusieurs fronts. Donc, d'ailleurs, on profite à s'excuser auprès de certains de ne pas aller aussi vite qu'ils le pensent. Nous avons des centres d'intérêt. En fonction de nos renseignements, nous décidons de concentrer nos efforts ici ou là, et au fur et à mesure que nos capacités en effectif et en matériel montrent, en mesure de pouvoir combattre sur tous les fronts. Voilà, sinon, c'est la préoccupation majeure, le sujet de nos débats, c'est la sécurité. Et donc, ça va. Il y a eu récemment, bien sûr, des propos, donc, en général, d'un pays voisin, bien sûr, le Niger, qui accusait le Burkina Faso quand même d'être abandonné par d'autres pays. Nous ne bénéficions d'aucun soutien. Notre armée semble ne pas être efficace. Comment vous avez vécu ces propos, vous, en tant que chef de l'État ? Non, moi, c'est des cas isolés. Ces propos, ça ne nous affecte aucunement, parce que je ne sais même pas s'il est vraiment un général de l'armée nigérienne, parce que l'armée nigérienne, les combattants de l'armée nigérienne, comme je le dis, et nous, on se respecte bien, on travaille bien ensemble. Donc, si quelqu'un est loin des combats, il raconte d'autres choses. Bon, ça n'engage que lui. Nous, qu'on soit isolés ou abandonnés, mais on se bat. Notre peuple nous soutient. C'est d'ailleurs très bien. Tout ce que nous achetons, c'est au budget national. C'est le peuple qui contribue. Voilà. Et c'est une fierté. Ces propos de ce monsieur, il ne faut pas trop prendre en compte. Alors, le Mali et le Burkina, c'était un tandem qui marche bien dans la lutte contre le terrorisme ? Bien sûr. Ça marche très bien. Aujourd'hui, je peux dire, ça marche très, très bien. Et nous arrivons à opérer ensemble. Les aéronauts burkinabés rendent au Mali. Le renseignement aussi. Ça y est, là, on partage. Les aéronauts maliens rendent. Souvent, même quand ils sont fatigués, ils peuvent se reposer à Waga ou à Boubou. Et quand ils veulent, ils repartent. Donc, c'est devenu le même territoire. Voilà. Ils peuvent même stationner autant qu'ils veulent ici. C'est le même ennemi qui bouge entre nous deux. Donc, ça se passe très bien. Voilà. Donc, il n'y a pas de souci sur ce plan. Alors, monsieur le président, on va aborder peut-être le deuxième point de cet entretien. Il s'agit donc des réformes de l'État et de la gouvernance. Justement, sur ce plan, qu'est-ce que le gouvernement de la transition fait sur le terrain pour pouvoir réformer l'État et lutter contre la corruption ? Bon, il y a beaucoup de réformes en cours. Et la réforme majeure pour lutter contre la corruption, si vous voulez, c'est la digitalisation. Voilà. Déjà, on commence par nous-mêmes, FDS. Je pense qu'il y a une application qui a été testée à Ouagadougou pour ceux qui ont pu circuler. Le e-contravention qui a été créé pour déjà que les citoyens puissent payer lorsqu'ils sont amendés, si on peut le dire, qu'ils puissent payer directement au trésor à travers une application, que l'argent ne circule pas. Parce que lorsque chaque année, le Rennes-Lac fait la publication des structures les tout corrompues, on se rend compte que les porteurs de tenue sont à chaque fois en tête. Et on commence d'abord la lutte par là-bas. Il y a bien sûr d'autres secteurs qu'il faut dématérialiser. Ça a été lancé et c'est en cours. Parce que c'est un processus qui avait été bloqué, comme vous l'avez pu voir les rapports. C'est le seul moyen de lutter contre la corruption lorsqu'on dématérialise les procédures et qu'on digitalise certains trucs. Donc on est lancé sur ça. Là, ça permet de ne pas pouvoir tricher. Sinon, c'est un phénomène qui détruit quand même notre pays. Donc plusieurs réformes sont en cours dans plusieurs ministères prenant en compte ce vaut-là. Alors toujours sur ce plan, la cession de certaines mines, notamment celle de Tambao et de Ineta, donc sont considérées par certaines personnes, certains analystes, comme étant des cas de corruption au sein du gouvernement. Bon, nous avons entendu ces analystes-là. Qu'est-ce qu'ils proposent, ces analystes ? C'est trop facile de s'asseoir sur un plateau et débattre de très mauvaise foi, peut-être. Qu'est-ce qu'ils proposent ? Quand on prend Ineta, Ineta est abandonné depuis longtemps. Vous savez qui exploite Ineta ? Ce sont les terroristes. Peut-être que ça ne plaît pas à ces gens-là qu'on Ineta a quelqu'un. Peut-être que c'est pour ça qu'ils s'offusquent. Sinon, je pense que ça a été clairement, la procédure est claire. Ce n'est pas cédé, le montant même du permis a été diffusé, je crois. Ils vont payer, ce seraient les mêmes conditions, ils vont payer les mêmes taxes. L'État, ses intérêts, ils vont faire les infrastructures pour vivre la population. Tout ce qui doit être fait, doit être fait. Et d'abord, pour l'explanter Ineta, il faut sécuriser Ineta. Donc sûrement qu'on va même plus nous aider à pouvoir sécuriser ces zones-là à mesure qu'ils s'installent. Ce à qui on donne en tout intérêt, c'est qu'il y ait la sécurité. Mais si quelqu'un voit ça comme un problème, et qu'on n'a pas été assez clair, toute la papillère, c'est là. Ils peuvent prendre et se rassurer que toutes les procédures ont été respectées. Voilà ce que je peux dire. Sur le plan politique, récemment, vous avez rencontré les acteurs politiques qui sont venus exprimer leur soutien au président de la transition, au chef de l'État. Quels sont vos rapports aujourd'hui avec cette classe politique ? Non. C'est des burkinabés comme tout le monde. On reçoit presque tout le monde. Il n'y a pas de problème. Ils sont venus exprimer qu'ils soutiennent. Je dis juste que le soutien doit être sincère. Voilà. Je pense que quand je les ai rencontrés, j'ai dit ça dans la salle. Il ne s'agit pas de proclamer, il s'agit de prouver, de faire. Et j'espère qu'ils vont le faire et soutenir sincèrement. Est-ce que vous avez l'impression, justement, qu'ils sont sincères ? Moi, je ne peux pas avoir l'impression. Si je dis que j'ai l'impression, on va dire que c'est subjectif. Ce n'est pas... Voilà. C'est à eux de me prouver. Il faut qu'ils posent des actes pour prouver qu'ils accompagnent. Voilà. Peut-être que si demain, la classe politique cotise pour venir donner la contribution de tous les partis politiques de l'effort de guerre, je serai très content. J'ai revu quand même un acte concret. Voilà. Et beaucoup d'autres choses. Qu'est-ce que vous attendez d'eux, concrètement ? Qu'ils participent. Je les ai dit. Qu'ils participent à la lutte contre ces groupes d'armée. Parce que, si nous voulons élever les élections, il faut qu'on combatte. Et le plus tôt, c'est la l'Union. Donc, ils s'investissent sérieusement. Voilà. Ils ont des possibilités. Ils ont des partisans. Ils ont tout. Il faut qu'ils s'impliquent. Déjà, en tout cas, certains, lors du recrutement des VDP, certains partis ont dit quand même à leurs militants de s'enrôler et tout. C'est salutaire. Voilà. Certains aussi ont proposé des solutions par écrit que nous analysons. Hormis la solution négociation qu'on a mise dans la tête des gens. Ça, c'est hors de question. Voilà. À part ça, toutes les autres options. S'ils ont des propositions de solutions, il y en a qui ont des bras dans la communauté et tout. Ils n'ont qu'à actionner tout ce qu'ils peuvent actionner et participer à la vie. Les réformes aussi, ils vont intervenir parce qu'il y aura une commission où ils vont s'associer, que ce soit le code électoral et beaucoup d'autres choses en matière de démocratie. C'est à eux de s'entendre et créer un modèle. Voilà. Alors, vous insistez sur ce point. Pas question de négocier avec les terroristes ? Non. On ne négocie pas. Il n'y a pas un centimètre de ce territoire-là qu'on va négocier. On ne donnerait rien à un franc du contribuable. Si le contribuable nous donne un franc, on préfère payer des armes que de négocier. Je pense qu'on a mis ça dans la tête des gens pour nous garder longtemps dans la guerre. Non. Et ça me permet de rebondir à quelque chose qu'on est obligé de dire, qu'on n'a pas peut-être l'intention. Je pense qu'en 2020, il y a eu des négociations pour tenir les élections. Alors, vous les journalistes, je suppose que vous avez suivi et vous savez ce que ça fait. Peut-être qu'il y a certaines choses que vous ne savez pas. Mais nous, en tant que combattants, qui nous fait très mal, on était en détachement en 2020. On a reçu les instructions d'arrêter tout ce qui est opération cinétique. Ça veut dire qu'on ne sort plus de nos bases, on reste statique. Déjà, c'est un mal. Ça fait très mal aux combattants, aux soldats de voir ça. Pire, on a été nargués. Les terroristes nous ont nargués, demandaient à ceux qui étaient à quel point son temps. Ils ont appelé des villageois à leur montrer l'argent dans des valises, de venir dire aux militaires que le gouvernement ne peut pas les combattre. Ils négocient avec eux, ils ont même donné l'argent. Voilà ça, ils sont venus nous dire. Donc, de venir dire aux militaires et aux VDP de déposer leurs armes. Les gens sont vivants, vous pouvez vous renseigner. Et ceux qui forçaient à sortir en son temps, il y a des militaires qui ont été... Ceux qui étaient à Bourzanga, ils sont tés. Les VDP ont été attaqués. Ils ont eu trois tombés. Le détachement est sorti pour aller les aider à ramener. Ils ont aussi été attaqués. Ils n'ont pas été appuyés. Et pire, on a dit, qui les a dit de sortir ? Plusieurs personnes ont connu cette situation. Ça fait tomber la combativité. Donc, les militaires étaient découragés. Ils ne savaient plus c'est quoi ce problème. Et ça persistait tellement que les gens partent en détachement pour juste s'asseoir. Voilà le premier problème que ça a mené. Deuxièmement, l'argent qui a été donné aux terroristes. Parce que ça, les gens ont vu. Voilà. Même ceux qui sont à Djibout, ils peuvent témoigner. Les véhicules qui venaient nettoyement et puis continuaient vers Nassombou avec des valises. Voilà. Peut-être à l'armée de l'air, vous aurez des preuves. L'argent est sorti. Ils ont pris cet argent. Ils se sont équipés. Ils se sont bien installés. Et c'est à partir de ce moment que nous, nous avons commencé à entendre des voix d'enfants au poste. Parce qu'ils ont payé beaucoup de transmissions. Ils ont créé un réseau. Et une fois que le réseau a été bien créé, bien stabilisé, ils ont commencé à détruire tous les pylônes. Nous, nos populations ne peuvent plus nous alerter. Et eux, puisqu'ils ont un autre système de communication, ils ont commencé à détruire tout le système de communication qui existait. Troisième chose négative, ça a coupé le lien entre nous et les populations. Vous imaginez, on vous dit, c'est interdit de sortir. Vous êtes assis. Les populations vous appellent. Et, n'a pas, ils sont ici, ils sont ici, ils sont ici. Vous, vous avez interdiction de sortir. Vous êtes obligés de faire semblant de tourner, tourner. L'an demain encore, ils vont dire, trois jours, quatre jours. Qu'est-ce qu'ils commencent à nous dire ? Que, quoi ? Sur le câble de Zabra Poin. Voici la phrase. Qu'il n'y a pas de vérité dans notre combat. Et ils voient les gars, ils nous appellent. On ne vient jamais. On ne peut pas dire à ces populations-là qu'on a interdiction de sortir. Mais on est là, chacun est là dans son détachement. Et finalement, les gens voyaient, ils ne nous disent plus. Parce qu'ils se disent qu'on les dit, ils ne viennent pas. Pourquoi ils vont nous dire ? Il y a eu beaucoup d'effets. Voilà ce que négocier donne. C'est juste déplacer le problème. Il n'est pas question de négocier. On va combattre. Il n'y a pas de temps mort pour quelqu'un. D'accord. Vous avez tout récemment parlé de négociations et d'élections. Justement, en ce qui concerne les élections, est-ce que cela reste toujours une priorité pour la transition à l'heure actuelle ? Vous avez dit transition. Donc, on doit transiter vers ça. Mais en attendant, c'est la guerre. Il faut combattre. Quand les conditions s'y prêtent seulement, on y va. Si demain même, nous pouvons découvrir le maximum de bases et détruire tout, en tout cas anéantir carrément la capacité de ces gens. Mais après demain, vous organisez vos élections. Je pense que la CENI est active dessus avec une partie de l'exécutif. Donc, pourquoi on combat ? On combat pour aller vers ça, pour permettre au peuple de faire son choix et permettre aussi à ceux qui veulent être élus de ne pas se limiter uniquement aux grands centres, d'aller vers les populations. Aujourd'hui, si on prend l'instant, on ne peut pas faire la campagne sur tout le Burkina. Donc, les élections, c'est à l'issue de ce processus. Comment est justement l'évaluation de la feuille de route de la transition, surtout avec la CDAO, qui suit effectivement ce point ? Alors, ce volet, je pense que la CDAO devait mettre en place un mécanisme de suivi. Ça n'a pas été plus... Il devait se réunir. Sinon, le mécanisme de suivi, donc, j'ai tout écrit, il devait venir pour mettre ça en place. Mais à un moment donné, leur calendrier ne les a pas permis de venir. Sinon, il y a un mécanisme de suivi, de la transition qui existe en fait sur papier. Et la CDAO va suivre, suivre tout le calendrier, toute la feuille de route. Et au moins, à chaque étape, je pense qu'ils vont venir échanger avec nous pour nous dire, nous sommes à telle étape, est-ce que... Voilà. Donc, on est à l'écoute. Alors, M. le Président, justement, est-ce que l'élan actuel de reconquête du territoire national aujourd'hui permet de respecter le calendrier de la transition ? Surtout qu'avec la prise du pouvoir, vous aviez déclaré que le calendrier prévu jusqu'en juin 2024 était large et qu'on pouvait tenir les élections après, justement, donc, la sécurisation. Compléter la phase, c'est notre souhait. C'est votre souhait. De le faire bien avant. Voilà. Et c'est qu'on souhaite, on a même souhaité, si on peut le faire tout de suite, voilà, le plus tôt possible et que nous nous retournons d'où nous sommes venus. Donc, c'est le souhait.